... Comme vous le savez, en ce mois de décembre et en ce mois de janvier, nous célébrons les 100 ans de la publication par Einstein d'une nouvelle théorie de la gravitation qui s'appelle la relativité générale. Et je tenterai de répondre plutôt à la question qui fait le titre de cet exposé, qui est le pays où habitait Albert Einstein. Vous savez, Einstein a vécu en plusieurs endroits, en Allemagne, à Ulm où il est né, à Munich où il a brièvement étudié. En Suisse, à Rao, où il a fait ses études de lycée, de classe terminale pour préparer le concours d'entrée au Polytechnicum de Zurich, où il a été reçu. Donc il a étudié à Zurich. Ensuite, il a trouvé un poste d'ingénieur à l'Office fédéral de la propriété intellectuelle à Berne, à partir de 1901. En 1905, comme vous le savez sans doute, c'est l'année miraculeuse de la physique. Il publie quatre articles, même cinq articles, dans une revue allemande qui s'intitule, qui s'appelle « Analon der Physik », cinq papiers révolutionnaires, parmi lesquels il y a la théorie de la relativité restreinte, l'article de juin. Ensuite, enfin pas tout de suite, mais quelques années plus tard, il obtient son premier poste universitaire, à Prague, où il passe 16 mois. Ensuite, il retourne à Zurich, puis il part à Berlin, voyage, après son prix Nobel de 1921, il voyage aux Etats-Unis, au Japon. Fait un voyage d'ailleurs aux Etats-Unis en 1932. Et quand il revient, il apprend qu'Hitler a pris le pouvoir, que ses livres sont brûlés, que son appartement a été pillé, que sa tête est mise à prix. Et donc, plutôt que de retourner à Berlin, il passe quelques mois dans un village qui n'est pas très loin de Bruxelles, à 80 km de Bruxelles, qui s'appelle Coq-sur-Mer, où il attend, il regarde ce qui se passe, et puis il décide, au mois de septembre 1933, je crois, je ne suis pas très sûr du mois, mais en tout cas je suis sûr de l'année, il décide de ne plus jamais remettre un pied en Europe, et il part aux Etats-Unis, à Princeton, où il terminera sa vie en 1955. Donc voilà, il a vécu 22 ans d'exil, et la question est celle de savoir quel est le pays qu'il a habité finalement. Est-ce que c'est un pays qui existe vraiment ? Est-ce que c'est un pays qui a des frontières ? Ou est-ce que c'est un pays qui n'existe pas, ou qui est un pays qui n'existe que dans son propre imaginaire ? Alors avant de parler de cette question, je voudrais commencer par dire en quoi consiste la Relativité Générale, quelles sont les idées qui ont conduit à sa formalisation il y a exactement un siècle, et avant de le faire, je précise juste que je n'aurai pas le temps de prendre de questions. J'en suis désolé, mais je suis à une réunion de travail à 14h30 à Saclay, et compte tenu de ce qui est devenu la circulation sur le plateau de Saclay, et même en son amont entre Paris et Saclay, je serai obligé de partir vers 2h moins 20, je pense, et même il faudra que je cours. Voilà, donc je m'en excuse, j'essaierai de répondre aux questions l'année prochaine. Bon je reviendrai, on n'est pas pressé. Alors Relativité Générale, pour commencer je voudrais citer une réponse qu'Einstein a faite à son fils, son fils qui s'appelait Édouard, lorsque ce fils lui a demandé, mais papa pourquoi est-ce que tu es si célèbre ? Et Einstein a répondu ceci, quand un scarabée aveugle marche à la surface d'une branche incurvée, il ne se rend pas compte que le chemin qu'il suit est lui aussi incurvé. J'ai eu la chance de remarquer ce que le scarabée ne peut pas voir. Et je trouve que c'est un très beau résumé de ce qu'est la Relativité Générale, mais évidemment il faut expliciter la chose. Et la chose en question s'est construite en plusieurs étapes. Bon la première évidemment c'est la Relativité Restreinte, puisque la Relativité Générale en fait est une extension à la gravitation des principes de la Relativité Restreinte. La Relativité Restreinte s'appuie sur le principe de relativité par définition, c'est-à-dire sur le fait que tous les référentiels galiléens, c'est-à-dire en translation rectiligne et uniforme les uns par rapport aux autres, sont équivalents. Il n'y a pas un référentiel dont on puisse dire qu'il a des propriétés spécifiques que n'auraient pas les autres. Le mouvement est comme rien, ça c'est la phrase de Galilée, et Einstein part de ce principe, le mouvement est comme rien, et en tire les conséquences quand on suppose que la vitesse de la lumière est un invariant. Donc est indépendante de la vitesse de la source qui émet cette lumière. Et en 1907, au mois de mai, alors qu'Einstein est toujours ingénieur à l'Office fédéral de la propriété intellectuelle, il n'a toujours pas de poste universitaire, deux ans après qu'il ait écrit cinq articles qui l'ont fait connaître dans la communauté des physiciens et qui aurait suffi en n'en prenant qu'un seul à chaque fois pour qu'il ait un poste à l'université, même le prix Nobel en fait. Il est toujours à l'Office fédéral, il a obtenu un peu d'avancement, mais est toujours payé pour examiner la pertinence des brevets qu'on envoie à cet organisme pour résoudre tel ou tel problème d'ingénieur ou de physique. Et il a, dit-il, dans ses mémoires qu'il écrit à partir de 1947, il a eu un jour, donc du mois de mai, l'idée la plus heureuse de sa vie. Et il l'explicite très brièvement, il dit « J'ai compris ce jour-là qu'une personne qui est en chute libre ne sent pas son propre poids. » C'est une phrase assez étonnante. Il continue en disant « Cette idée me fit une grande impression. » Alors dans le langage einsteinien, ça veut dire « Cette idée m'a mis dans une sorte d'excitation » avec taquicardie à la clé, grande émotion. Il a vraiment senti corporellement cette phrase et les implications qu'elle avait. Donc cette idée me fit grande impression et me mena, quelques temps plus tard, dit-il, vers une nouvelle théorie de la gravitation. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'une personne en chute libre ne sent pas son propre poids ? Vous êtes d'accord pour dire que quand vous tombez, c'est sous l'effet d'une cause qui est votre poids. C'est votre poids qui est la force par laquelle vous tombez. Mais lorsque vous tombez, les objets qui tombent avec vous et qui tombent près de vous, par exemple votre parapluie, votre cartable, votre chapeau, ces objets tombent à la même vitesse que vous puisque tous les objets tombent à la même vitesse quelle que soit leur masse, comme l'avait dit Galilée. Et donc, par rapport à vous, ces objets qui tombent avec vous, tombant comme vous, ne tombent pas. C'est-à-dire que par rapport à vous qui tombez, ils sont en apesanteur. Et ça, ce n'est pas une invention d'Einstein, c'est dans les équations de Newton, de la gravitation. Mais Einstein comprend ce que ça veut dire. Il envoie toutes les implications qui sont très curieuses parce que ça veut dire que l'effet d'une cause, la cause c'est le poids, l'effet c'est la chute, l'effet d'une cause peut sembler annuler la cause. C'est-à-dire que le fait de tomber semble annuler l'existence du poids. Et ça, c'est une idée absolument géniale qu'Einstein va formaliser sous le nom de principe d'équivalence. Alors, équivalence entre quoi et quoi ? Ce qu'il comprend, c'est que si vous êtes dans une capsule complètement arémétique, il n'y a pas de hublot, pas de fenêtre qui vous permettent de voir ce qui se passe à l'extérieur, par exemple, si cette capsule est posée sur la Terre, dans le champ de la gravité terrestre, vous allez pouvoir faire à l'intérieur de la capsule des expériences, par exemple, laisser tomber des balles et vous allez voir qu'elle tombe comme vous savez qu'elle tombe, c'est-à-dire selon une trajectoire parabolique avec une accélération constante comme Galilée Newton l'avait décrit. Mais si maintenant, vous emportez cette capsule dans laquelle vous avez mis un physicien, vous l'emmenez très très loin de tout objet massif, donc en dehors de tout champ de gravitation, dans le vide, il n'y a rien, il n'y a pas de gravité, mais cette capsule, vous allez l'accélérer ou la faire accélérer par une espèce de super-héros qui va la tirer avec une accélération constante égale à l'accélération de la pesanteur sur Terre. Donc la capsule est hors de toute gravitation mais elle est uniformément accélérée. Le physicien dans cette capsule va être collé au plancher, il va lancer des balles comme il l'avait fait sur Terre et il va voir les mêmes lois pour la chute de ces balles vers le plancher. Et ce que dit Einstein, c'est qu'il est absolument impossible de faire la distinction entre la première situation et la seconde. Elles sont donc physiquement parfaitement équivalentes, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de correspondance entre la gravitation et l'accélération. L'accélération peut mimer la gravitation ou l'annuler réciproquement. Et ça c'est le principe d'équivalence qu'il publie en 1907 auquel il va continuer à réfléchir dans les années suivantes et lorsqu'il a son premier poste universitaire à Prague, comme je l'ai dit, il travaille beaucoup sur la physique quantique qui est à l'ébauche à l'époque mais ça le désespère, la physique quantique. il comprend que ça va être confus, la dualité en corpuscule, toutes ces choses sont trop étranges et il laisse tomber pour, laisse tomber c'est le cas de le dire d'ailleurs, il laisse tomber pour s'intéresser plutôt à la gravitation. Et il fait à Prague au mois de septembre 1910, je crois, vous pardonneriez si je me trompe sur les mois mais je suis sûr des années, il fait ce qu'on appelle une expérience de pensée, un peu comme il l'avait faite à Berne, c'est-à-dire une expérience qui n'est pas une expérience intellectuelle, une expérience de pensée pour un physicien ça veut dire on imagine une situation qu'on ne peut pas réaliser facilement en laboratoire et on regarde quelles sont les implications de cette situation si on croit vrai certains principes qu'on s'est donné au départ. Et l'expérience dont il est question là, c'est une expérience qui met en jeu un ascenseur. Imagine un ascenseur qui est accéléré vers le haut avec une accélération constante. Donc il a une vitesse qui augmente à un rythme régulier et dans cet ascenseur qui monte verticalement, vous percez un trou sur une des faces, sur une des parois verticales de l'ascenseur, vous percez un trou et par ce trou vous faites entrer un faisceau lumineux qui entre perpendiculaire à la paroi c'est-à-dire horizontalement si je dis que la trajectoire de l'ascenseur est verticale. Donc il y a un angle droit entre la trajectoire de l'ascenseur et le faisceau lumineux qui entre dans l'ascenseur. Donc la vitesse de la lumière est finie, finie c'est-à-dire qu'elle n'est pas infinie. Donc le temps que va mettre la lumière pour traverser l'ascenseur qui n'est pas grand, ce temps est très court évidemment mais il n'est pas nul. Et pendant que la lumière traverse l'ascenseur dit Einstein, l'ascenseur lui il s'élève puisque sa trajectoire est accélérée vers le haut. Donc le point d'impact de la lumière sur l'autre paroi de l'ascenseur, la paroi opposée, ne sera pas en vis-à-vis du trou par lequel elle est entrée. Le point d'impact sera plus bas dans l'ascenseur que le point d'entrée. autrement dit pour l'observateur qui est dans l'ascenseur la lumière dans son référentiel aurait été courbée. Elle aurait une trajectoire courbée et non pas rectiligne. Bon ça c'est une sorte de de raisonnement assez trivial mais maintenant je fais jouer le principe d'équivalence. L'ascenseur qui monte avec une acceleration constante nous dit ce principe d'équivalence c'est la même chose qu'une capsule immobile sur Terre dans le champ de gravité terrestre. C'est la même chose ça veut dire qu'il doit s'y produire exactement les mêmes phénomènes physiques. Donc la lumière est déviée par la gravitation. Voilà. C'est à dire que si je mets la capsule sur Terre il n'y a pas d'accélération il y a simplement un champ statique gravitationnel. et ce champ va dévier la lumière comme cela se passait lorsque la capsule était accélérée hors de tout champ de gravitation. Bon ça c'est une idée en fait absolument géniale qui conduit Einstein en 1911 à publier un article alors qu'il n'y a toujours pas de formalisation de la réalité générale. Simplement à partir de l'expérience de pensée que je viens de décrire Einstein calcule la déviation des rayons lumineux que doit provoquer le passage au voisinage d'une étoile notamment du soleil et comme vous le savez c'est lors d'une éclipse du soleil en 1919 que cette déviation pourrait être mesurée conformément au calcul qu'a effectué d'Einstein. Bon je passe les détails parce qu'en fait il y a une erreur d'un facteur 2 dans le premier calcul d'Einstein qui a été corrigé par la suite mais en 1919 le calcul était bon et la mesure a confirmé. Donc ça a été un événement considérable qui a fait la une des journaux dans le monde entier et qui d'ailleurs a tellement impressionné on sortait de la guerre la guerre mondiale la première guerre mondiale la civilisation avait accouché de la barbarie et donc les gens voulaient du neuf ils ne voulaient pas retomber dans les idées d'avant donc toute révolution dans le champ des idées était accueillie avec soulagement et même bonheur et là comprendre que les relations entre l'espace le temps la matière et l'énergie sont nouvelles grâce à un physicien qui s'appelle Einstein ça a provoqué l'enthousiasme de beaucoup de jeunes gens qui étaient au lycée par exemple et qui ont décidé ou qui étaient dans des écoles d'ingénieurs et qui ont décidé de s'intéresser à la physique théorique qui n'était pas enseigné vraiment à l'époque et parmi ces gens il y a Paul Dirac Wolfgang Pauli Erwin Schrödinger et beaucoup d'autres et ce sont ces gens qui un peu plus tard dans les années 20 vont délaisser la gravitation parce qu'il n'y a plus grand chose à faire pour s'intéresser à l'atome qui présente des comportements bizarres et ce sont ces gens qui vont faire la physique quantique qui vont élaborer la physique quantique dans les années 20 ils ont tous le même âge parce qu'en fait ils ont tous été disons attirés par la physique après l'annonce que les calculs d'Einstein étaient confirmés par l'observation ça c'est une parenthèse historique mais pour aller un peu plus loin dans ce que la théorie de la relativité générale implique je peux vous donner quelques métaphores ou analogies qui aident à comprendre comment la gravitation change complètement de statut quand on passe de la théorie de Newton à celle d'Einstein imaginez par exemple un drap un drap tendu un drap un drap de lit tendu au centre duquel vous placez une boule de pétanque donc évidemment il y aura un creux qui se formera et si vous secouez le drap des creux et des bosses vont apparaître à sa surface qui vont obliger la boule à se déplacer car si vous agitez le drap ça va obliger la boule qui est au centre qui a creusé son petit trou si j'ose dire à se déplacer et c'est en somme la forme que va prendre la surface du drap autrement dit sa géométrie qui va dicter à la boule son parcours mais vous voyez que dans cette affaire la boule n'est pas un objet purement passif puisque son poids et son mouvement modifient eux aussi la forme du drap le déplacement de la boule provoquée par la géométrie du drap va modifier la géométrie du drap sa seule présence va perturber par exemple la trajectoire d'une balle de ping pong qui serait lancée en ligne droite au même titre que quelqu'un qui secourait le drap et donc la question c'est qu'est-ce qui se passerait si le drap que je viens de convoquer était invisible visible et immobile là je suppose qu'il est immobile et bien vous qui regardez le déplacement aussi bien de la boule de pétanque que des autres objets qui pourraient traverser cette zone vous allez imaginer qu'une force mystérieuse s'exerce instantanément qui attire à distance la balle de ping pong vers le centre de la boule de pétanque et c'est exactement ce qu'a dit Newton Newton il a raisonné comme s'il n'avait pas vu le drap qui d'ailleurs est invisible Einstein lui il change complètement le raisonnement et il attribue la courbe décrite par la balle de ping pong à la seule déformation du drap invisible il n'y a pas de force il y a simplement une déformation du drap dont tout changement de géométrie induit par les mouvements d'autres corps présents sur le drap se manifesterait avec un certain retard en clair selon le théorème d'Einstein la gravitation agissant sur un corps n'est plus une force qui s'exerce au travers de l'espace c'est simplement un effet de la déformation de la géométrie à l'endroit où se trouve le corps la courbure de l'espace-temps le met en mouvement ce corps et lui en retour déforme la géométrie de l'espace-temps voilà la révolution la gravitation n'est plus une force qui s'exerce dans l'espace c'est une déformation de la structure même de l'espace-temps et je n'ai pas le temps d'aller beaucoup trop loin là-dedans mais en gros la révolution générale va avoir comme effet évidemment de changer notre conception de la gravitation mais aussi de changer le statut de l'univers c'est-à-dire qu'avant beaucoup de philosophes notamment considéraient que l'univers était une notion trop vague pour être prise au sérieux en tant que totalité englobant la réalité physique disait-il elle est vouée à demeurer hors de toute saisie scientifique possible elle peut à la rigueur être un objet de spéculation métaphysique mais elle ne pourra jamais s'émanciper de la mythologie où elle a toujours été inscrite et évidemment ces penseurs avaient beaucoup d'arguments mais en fait la réalité générale elle change la donne au sens où elle permet de considérer l'univers comme un objet physique non pas comme l'enveloppe vague qui contiendrait tous les objets physiques mais l'univers devient lui-même un objet physique qu'est-ce que je veux dire par là c'est que l'univers se voit attribuer par le formalisme des propriétés globales qui ne sont pas réductibles à des propriétés locales c'est-à-dire ce sont des propriétés que l'univers a en propre qui ne sont pas déductibles des propriétés des objets qui sont dans l'univers par exemple le satellite Planck il y a quelques mois a annoncé des résultats qui viennent des mesures qu'il a faites sur ce qu'on appelle le fonds diffus cosmologique et bien le satellite a pu mesurer avec une précision plus grande que les données obtenues précédemment il a pu mesurer ce qu'on appelle la courbure générale de l'espace-temps et bien la courbure généralisée de l'espace-temps c'est une propriété de l'univers c'est pas une propriété de quelque chose dans l'univers et donc le statut de l'univers a changé il est devenu un objet physique dont vous savez qu'il a une histoire et on peut même se poser en termes physiques la question de savoir s'il a eu un début et s'il aurait une fin et c'est donc la relativité générale qui a permis de fonder ce qu'on appelle une cosmologie scientifique c'est à dire une science dont l'objet d'études est non pas un truc mais l'univers lui-même et c'est sur ces bases là que continue de se faire la cosmologie aujourd'hui qui rencontre évidemment des problèmes comme vous le savez dans l'univers primordial puisqu'il y a d'autres forces que la gravitation qui agissent les forces nucléaires les forces électromagnétiques qui ne sont pas décrites par la relativité générale ce qui fait que on a des problèmes d'unification entre la relativité générale qui s'appelle générale mais qui est en fait une théorie spécifique de la gravitation et puis la mécanique quantique dont l'espace-temps est complètement différent et qui elle est une théorie des autres interactions fondamentales que je viens de citer donc voilà il y a je pense qu'il y a beaucoup de magazines qui traitent de cette révolution que vous trouvez dans les kiosques que je vous conseille de les dire parce que autant on peut dire que la relativité restreinte c'est une théorie qui était dans l'air du temps si Einstein ne l'avait pas formalisé d'autres un peu plus tard ou ailleurs elle aurait sans doute découverte parce qu'elle était vraiment rendue obligatoire d'une certaine façon par le conflit qu'il y avait entre la façon dont on comprenait l'électroménétisme avec les équations de Maxwell et puis la mécanique et donc la solution que propose Einstein il n'y a pas d'éther la lumière se propage dans le vide est une solution qui devait tôt ou tard s'imposer alors que la réalité générale beaucoup de gens disent le premier à l'avoir dit je crois que c'est Paul Dirac disent que si Einstein n'avait pas fait ces expériences de pensée que j'ai rappelées s'il n'avait pas senti qu'il y avait là quelque chose qui devait changer le statut de l'érabitation peut-être qu'aujourd'hui on n'aurait toujours pas la réalité générale enfin j'en sais rien en fait on n'en sait rien mais en tout cas la question est posée et le fait qu'elle soit posée est déjà l'indice qu'Einstein a joué là un grand rôle même s'il a été aidé pour la partie formalisation par des mathématiciens quand il a publié son article de 1911 disant que la lumière doit être déviée par la matière oui par la matière il a compris qu'il ne pourrait pas mettre la gravitation dans un cadre relativiste donc conforme à la relativité restreinte de 1905 dans une géométrie classique et donc il a compris qu'il aurait besoin d'utiliser d'autres géométries ce qu'on appelle des géométries non euclidiennes ou riemanniennes et comme il avait séché les cours de maths au Politicum de Zurich enfin beaucoup de cours de maths il est rentré à Zurich il a démissionné du poste de Prague il est rentré à Zurich simplement pour collaborer avec Marcel Grossman qui était mathématicien très bon connaisseur des géométries euclidiennes qui avait été son camarade au Politicum de Zurich pendant ses études d'ingénieur d'ailleurs c'est grâce à Grossman qu'Einstein a pu avoir son diplôme puisque Einstein sèchait beaucoup de cours et Grossman lui donnait des notes très claires qui lui permettaient de passer l'examen sans trop de dégâts et avec Grossman ils vont publier en 1913 ce qu'ils ont appelé une esquisse de relativité générale je pourrais vous en parler des heures mais en fait c'était une théorie un peu fausse il y avait un tenseur dans l'équation qui n'était pas le bon et c'est en corrigeant ce tenseur d'ailleurs en prenant le tenseur que Grossman avait proposé initialement mais qu'Einstein avait refusé qu'Einstein va publier en 1915 la vraie théorie de la relativité générale voilà donc voilà pourquoi aujourd'hui on parle beaucoup d'Einstein il s'agit de célébrer cet anniversaire ce centenaire mais maintenant je vais essayer d'aborder la question de quel est le pays qui habitait Einstein alors très souvent dans les livres d'histoire des sciences on imagine que la science s'est construite seulement grâce aux travaux d'une suite de génies qui sont des sortes de rayons de soleil inattendus et miraculeux qui auraient éclairé les autres hommes grâce à leur intelligence ou à leur créativité un peu à la matière à la manière d'envoyer du ciel et on raconte voilà il y a eu tel génie puis tel autre génie Galilée Newton Boltzmann etc et personnellement pour tout dire je suis assez d'accord avec cette façon de faire c'est à dire je pense que si on retire les génies de l'histoire de la physique il n'y a plus de physique donc les génies ont joué un rôle crucial dans cette aventure mais on peut peut-être pas aller trop loin en considérant que l'avancement de la science n'aurait été en somme que l'affaire exclusive de quelques individus intellectuellement déracinés indifférent aux conditions matérielles de leur existence que leur tempérament porterait très au-dessus des ancrages ordinaires et donc quand on fait une histoire des sciences qui met trop en avant le rôle des génies détachés de tout contexte et bien on fait passer au second plan ce qui est local contingent et on considère toujours que le rôle du contexte est mineur finalement et la question c'est est-ce que ce réflexe que nous avons tous rend justice à la vérité des choses c'est-à-dire qu'une idée neuve au moment où elle surgit est-ce qu'elle n'est pas géographiquement énervée est-ce qu'elle ne se trouve pas toujours enrobée dès l'origine d'un halo contextuel est-ce qu'elle ne est-ce qu'elle n'en porte pas toujours avec elle ou est-ce qu'elle ne porte pas avec elle la marque de ses conditions de naissance notamment de son lieu d'origine par exemple vous savez que le premier vol de Montgolfière a été réalisé à Paris en 1783 est-ce qu'il aurait pu se produire à Copenhague ou à Buenos Aires en 1903 et 1904 il y a eu un perchoir idéal pour faire tomber toutes sortes de sphères des cylindres des cônes dont les ingénieurs se sont servis pour profiler l'aviation naissante profiler les avions ce perchoir idéal c'était la tour Eiffel on a laissé tomber toutes sortes de choses du premier étage de la tour Eiffel pour faire des études taérodynamiques est-ce qu'on aurait pu les faire ailleurs les geolocuries ont découvert la radioactivité artificielle à Paris en 1934 est-ce qu'ils auraient pu le faire à Palerme est-ce qu'ils auraient pu le faire à Cunoc-le-Zout et donc voilà et d'ailleurs pour Einstein il le dit lui-même s'il n'avait pas été à Berne à l'office fédéral de la propriété intellectuelle il n'aurait pas trouvé la solution relative des restreintes c'est précisément parce qu'il étudiait des brevets dont la fonction principale était de permettre la synchronisation des horloges à distance qui était le problème technique numéro un en Europe puisque les gens commençaient à circuler à prendre le train l'Allemagne s'était unifiée pour montrer l'unification géographique de l'Allemagne il fallait unifier l'heure or l'heure n'était pas unifiée à l'époque il y avait par exemple à Genève il y avait trois horloges sur le fronton de la mairie il y avait l'horloge qui indiquait l'heure de Berne la capitale l'heure de Paris qui arrivait par le PLM le train et puis il y avait l'heure de Genève donc c'était un peu compliqué pour les horaires donc la question c'est comment vous transmettez à distance une synchronisation temporelle et c'est en regardant ces brevets qu'Einstein a remarqué qu'il y avait une sorte de problème qu'il a lui compris comme une contradiction dans l'interprétation qu'on faisait à l'époque de l'électromagnétisme et c'est pour résoudre cette contradiction qu'il a proclamé la mort de l'éther il n'y a pas de support à la propagation de la lumière la lumière se propage dans le vide et c'est ça qui va le mener à la théorie de la réalité donc là le contexte a joué et la question est-ce que pour les autres travaux d'Einstein on peut considérer que le contexte a joué de la même façon alors c'est une question compliquée évidemment qui demanderait une grosse étude historique pour être vraiment bien tranchée mais il y a quand même des choses qui qui permettent d'avancer une hypothèse d'abord Einstein quand il était en Allemagne au lycée à Zurich pardon à Munich est extrêmement malheureux parce qu'il supportait pas la discipline militaire qui prévalait dans le dans le dans le lycée même dans toute la ville l'Allemagne était très militarisée les facteurs avaient un uniforme tout le monde portait un uniforme la discipline était évidemment très sévère aussi et Einstein ne le supportait pas et il a fait un truc assez extraordinaire quand même à 16 ans avant d'avoir le bac démission du lycée sans demander l'avis de ses parents et il les rejoint en Italie puisque son père avait monté une usine électrique près de Milan il leur annonce qu'il arrête ses études il leur annonce même qu'il va rendre son passeport allemand ce qu'il a fait un an plus tard il est devenu apatride je ne sais pas si vous voyez dans le contexte de l'époque ce que ça voulait dire être apatride alors que ses parents avaient longtemps attendu d'avoir un passeport allemand donc il devient apatride il va récupérer la nationalité suisse quand il sera à Zurich mais il a vécu quelques années comme apatride je ne ferai pas de commentaire sur le débat actuel sur la binationalité mais dommage qu'Einstein ne soit pas là tiens voilà voilà un moment où il nous manque cruellement mais je ne suis pas là pour faire la politique quoique bon bref et donc pendant une année il étudie tout seul et décide de se présenter au Polytechnium de Zurich parce qu'on peut se présenter à l'examen enfin en concours c'est un concours sans le baccalauréat il se présente il est repéré par les examinateurs parce qu'il a des talents en physique et en mathématiques que non par les autres par contre en littérature en histoire en langues étrangères il est une authentique calamité donc donc on lui recommande de se présenter la nuit suivante après avoir passé son bac et un examinateur qui s'appelle monsieur Weber lui recommande d'aller à Arao qui est un petit village entre Bâle et Zurich où il y a des méthodes d'enseignement très libérales qui ont été mises sur pied par un pédagogue suisse qui mettait l'accent sur la curiosité des élèves sur le fait que les élèves doivent réfléchir ensemble en évitant les cours trop professoraux etc. et ça évidemment ça convient parfaitement à Einstein qui s'épanouit qui se met à aimer l'école il a d'excellentes notes il tombe amoureux de la fille du directeur de l'école qui est monsieur Winteller il fait des promenades dans la montagne et c'est là qu'il a la première idée qui va le mener à l'heure du terrestreinte il a 16 ans quand même il a 16 ans mais il connaît déjà les équations de Maxwell qui à l'époque ne sont toujours pas enseignées au Polytechnium de Zurich d'ailleurs il fera un scandale en se disant comment ça les équations de Maxwell ça fait 30 ans qu'on les a vous ne les enseignez toujours pas pourquoi mais lui il les connaissait parfaitement et il comprend quelque chose qu'il va rédiger d'ailleurs à cette époque-là dans ses notes qu'il est impossible d'être immobile par rapport à la lumière c'est-à-dire que la lumière est toujours en mouvement par rapport à quiconque alors pourquoi parce que si vous imaginez que vous êtes à cheval sur la lumière vous êtes comme un surfeur qui surfe sur une vague donc le surfeur il avance au gré de la vague évidemment il est porté par la vague mais par rapport à lui les autres vagues sont immobiles donc ce que voit un surfeur ce sont des ondes stationnaires il y a des ondes qui n'ont pas d'évolution qui n'ont pas de dynamique alors il n'y a pas de solution stationnaire des équations de Maxwell donc Einstein là il fait une expérience de pensée à 16 ans qui lui fait comprendre qu'il va y avoir un problème avec ça il y a une sorte de contradiction dans le statut qu'on accorde à la lumière à l'époque j'ai trouvé d'ailleurs une lettre je ne suis pas sûr de pouvoir retrouver dans mes notes qui sont un peu dispersées à cause d'une chute dans le hall mais il y a une lettre qu'il a écrite à Mileva qui va devenir sa femme en 1899 donc il a 20 ans il est au Polytechnicum de Zurich il est en vacances à un endroit où elle n'est pas donc il lui écrit une lettre dans laquelle il fait plein de déclarations d'amour et au gré d'une phrase il lui dit qu'il pense qu'il y a un problème avec l'éther luminifère il mélange tout il mélange la vie il va y avoir un problème avec l'éther luminifère et on n'est qu'en 1899 et la résolution de ce problème va advenir un peu plus tard cinq ans plus tard à Berne donc une autre chose que je voulais dire c'est qu'il avait une façon de travailler assez particulière qui le rendait en fait insensible au contexte ce que j'appelle le contexte en l'occurrence c'est simplement l'agitation autour de lui il pouvait se concentrer en faisant autre chose ou bien en étant entouré de gens qui faisaient du bruit ou qui discutaient il y a beaucoup de témoignages de ça par exemple sa soeur sa soeur Maya qui est née un peu après lui elle a trois ans moins que lui il y a une anecdote assez marrante c'est que ses parents lui avaient annoncé qu'il aurait un petit frère une petite soeur quand sa mère était enceinte il lui avait dit tu pourras jouer avec elle et quand elle est née Einstein l'a vue dans ses langes donc dans un berceau dans ses langes et la première question qu'il a posée c'est mais où sont les roulettes il pensait qu'il aurait une sorte de voiture pour jouer enfin je ne sais pas cette soeur Maya a écrit un livre sur son frère une sorte de biographie et elle dit ceci même entourée de nombreuses personnes au milieu du bruit il était capable de se mettre à l'écart sur un canapé de prendre du papier et une plume puis ayant posé son encrier sur l'accoudoir au risque de le renverser de se plonger avec tant de concentration dans un problème que les conversations qui s'animaient autour de lui semblaient l'inspirer plus qu'elles ne le dérangeaient il conservera toute sa vie cette aptitude extraordinaire à pouvoir réfléchir en toutes circonstances en s'auto-téléportant sans effort particulier dans une sorte d'isolat mental qui le rendait indifférent au contexte et à sa position particulière dans l'espace-temps il pouvait même là j'arrête la citation il pouvait même s'imaginer se trouver ailleurs que là où il était par exemple en 1915 il était à Berlin c'était l'époque où il allait publier la Réalité générale sa belle-fille Margot c'était la fille de sa cousine qui était sa seconde femme sa belle-fille Margot raconte ceci j'étais inquiète de ne pas l'avoir vu ressortir de la salle de bain dans laquelle il était entré une heure plus tôt et je le tirais de sa rêverie en l'appelant d'une voix forte en fait il avait travaillé tout ce temps assis dans la baignoire et en guise d'alibi il lui dit je pensais que j'étais installé à mon bureau et un demi-siècle plus tard son fils son second fils pas Édouard que j'ai cité tout à l'heure mais Hans Albert a confirmé dans une émission à la BBC l'inébranlabilité de sa concentration il raconte dans cette interview que sa mère lui avait expliqué ceci là je cite après traduction les cris de bébé les plus stridents ne semblaient pas déranger ton père il continuait à travailler comme si les bruits l'avaient rendu sourd fin de citation et donc cette capacité d'émancipation par rapport à l'agitation y compris l'agitation la plus sonore est sans doute ce par quoi la liberté véritable peut se dégager chez un être la liberté ne nous est pas donnée métaphysiquement elle se conquiert pas à pas grâce à la construction d'une sorte d'auto-mise à l'écart du sujet vis-à-vis des perturbations extérieures qui lui permet ensuite de s'engager sur le chemin solitaire de ce qu'on signalera du dehors comme une originalité et on n'a pas cessé de dire Einstein qu'il était un original de ce fait là mais en tout cas c'est ma conviction cette capacité à élaborer son propre détachement à forger son émancipation mentale vis-à-vis de toutes sortes de perturbations est sans doute le coût du frayage de la création je ne suis pas en train de parler d'autisme je n'étais pas autiste c'est le coût du frayage de la création si vous n'êtes pas capable de vous détacher de ce qui vous environne votre concentration risque d'être constamment parasitée et de ce fait inefficace alors ça c'est une anecdote mais j'ai trouvé dans les essais de Montaigne un petit texte un chapitre qui s'appelle de l'expérience dans lequel Montaigne raconte qu'il a rencontré un savant qui est exactement comme Einstein c'est à dire alors c'est du vieux français je ne vais pas le lire mais en gros c'est quelqu'un qui était un savant faisait son profit du tatamare comme si battu de ce bruit il se ramenait et resserrait plus en soi la contemplation et la concentration bon et il dit en gros il avait su former du mépris pour le bruit et avait même fait usage du bruit pour le service de ses études bon je ne pense pas que ça marche à tous les coups ni pour tout le monde mais c'est quand même un petit détail à signaler alors je reste à Rao pour donner une indication plus supplémentaire vous savez que Max Born Max Born physicien qui a beaucoup travaillé sur la physique quantique ami d'Einstein il a eu une longue correspondance avec Einstein le premier à avoir écrit un livre sur la relativité en 1920 relativité générale il avait un livre de vulgarisation on dirait aujourd'hui sur la relativité générale et il écrit dans l'introduction un paragraphe qui dit un peu comment Einstein avait forgé son rapport au monde il dit ceci toute théorie de la connaissance digne de ce nom se doit de distinguer ce qui relève du moi et ce qui relève du non-moi c'est-à-dire de préciser par où passe la séparation entre le monde intérieur au sujet et le monde extérieur celle qui privilégie le moi met en avant les sensations du sujet ses perceptions son imagination ses impressions celles qui privilégient au contraire le non-moi s'appuient sur des notions plus abstraites par exemple sur des nombres des structures logiques des relations des formules mathématiques des équations en un mot sur les moyens d'expression des sciences exactes dans ce second cas les images de l'univers que l'on construit correspondent à un monde réduit incomplet puisque débarrassés de toute impression sensorielle notamment privée de couleurs d'odeurs et de sons mais ces images m'avait dit Einstein un jour ont un avantage sur toutes les autres qui tiennent en ce qu'elles peuvent être transmises de façon objective depuis un esprit vers un autre esprit ainsi tout le monde est d'accord pour dire que l'eau gèle plus facilement que le mercure et que le fer est plus dense que le bois 20 citations et donc c'est à ras à haut dans ce lycée qui existe toujours d'ailleurs qu'Einstein a compris que les intellects les esprits les cerveaux peuvent devenir frères et communier dans la connaissance c'est là qu'il l'a compris et ça va changer sa vie ça va changer sa vie puisqu'il va écrire il va écrire une dissertation en langue française à Raoult il faut que je la retrouve je sais que je l'ai mais je ne sais pas où elle est dans laquelle il explique qu'il veut devenir physicien il veut aller à Zurich parce qu'il pense que la physique permet de s'émanciper de soi c'est à dire de finalement échapper à ce qui fait ce qu'il appelle par ailleurs la grossièreté de la vie ordinaire et donc il veut échapper au moi voilà il veut échapper à son moi pour atteindre à des vérités entre guillemets qui puissent se transmettre d'un esprit vers un autre esprit sans s'être contaminé par le vécu la subjectivité etc et alors quand il rédigera son autobiographie intellectuelle dès la conclusion dès l'introduction pardon il dit ce qui est intéressant avec les gens comme moi c'est ce qu'ils pensent non pas ce qu'ils souffrent ou ce qu'ils font c'est ce qu'ils pensent et d'ailleurs dans cette autobiographie il n'y a jamais d'anecdote personnelle sur ce qui lui est arrivé d'où la question quel est le pays qu'habitait l'Einstein alors vous savez ce que c'est qu'un un no man's land et bien moi je vais essayer de défendre devant vous la thèse que Einstein c'était de no man's man c'est à dire l'homme qui n'avait pas de pays et d'une certaine façon il le dit lui-même par exemple dans un texte de 1930 il dit ceci je suis véritablement un voyageur solitaire et je ne me suis jamais senti pleinement chez moi ni dans mon pays ni dans mon foyer ni avec mes amis ni même dans ma famille proche moi avec son pays c'est clair si on appelle son pays l'Allemagne il a il a il a il a un mépris pour l'Allemagne il a un mépris pour les intellectuels allemands qui n'ont pas lutté contre le nazisme qui est assez féroce et d'ailleurs j'ai vu parce que je suis allé à Anvers à Anvers c'est là que le port qui emmenait les migrants parce qu'Aïnstein était migrant finalement il a été migrant il faut l'imaginer à Anvers avec sa petite valise partant pour les Etats-Unis emportée par un paquebot de la Red Star Line qui faisait la traversée entre Anvers et New York et Einstein a été migrant voilà il a fait un aller simple et en fait il avait pris le bateau pour rentrer des Etats-Unis en 1932 et c'est là qu'il apprend que Hitler n'est pas encore au pouvoir il sera au pouvoir en janvier 1933 mais il apprend qu'Hitler a fait des bons scores etc et il envoie avec le papier en tête de la Red Star Line sa lettre de démission à l'Académie des Sciences de Prusse il démissionne de l'Académie tout de suite il n'attend pas de voir comment ça va se passer il démissionne et quand il est à coque sur mer sachant pas trop ce qu'il va faire il fait quand même un petit voyage à Londres il est reçu par Churchill et il explique à Churchill à une époque où les gens essayaient de donner à Hitler ce qu'il voulait parce que ça allait le calmer Einstein explique à Hitler qu'on ne le calmera pas parce que Hitler prépare la guerre il est le seul à dire ça à l'époque il est vraiment le seul et après cette conférence une conférence qu'il a donnée au royal Albert Londres sur le nazisme il dîne avec Lloyd George l'ancien premier ministre qui à la fin du néné lui demande de remplir de signer le livre d'or et il y a une petite rubrique à la page qui lui est présentée qui est l'adresse on demande au signataire de mettre son adresse et Einstein met no address c'est étonnant alors qu'il avait une adresse à coque sur mer il savait qu'il ne resterait pas mais il n'a pas d'adresse d'une certaine façon alors ça c'est en contradiction avec toutes sortes de discours qu'on entend d'ailleurs de plus en plus et qu'on entendait très fortement à l'époque c'est à dire qu'il y aurait une sorte d'espèce d'identification de l'homme à une région de l'espace-temps qui lui serait propre tout homme serait d'abord d'un pays d'un endroit dans le temps pour parler comme Peggy d'un endroit dans le temps où tenir sa place où habiter pour vivre en sa finitude une vie d'homme en chair et en âme je cite Peggy et bien il me semble que Einstein est un contre-exemple de ce type de propos il fut un homme sans extraction véritable détaché de son paysage natal sans assise terrienne sans patrie charnelle une sorte de génie du non-lieu alors génie du non-lieu c'est une expression que j'ai trouvée sous la plume d'Edmond Jabbès dans un livre qui s'appelle le livre des questions une sorte de génie du non-lieu c'est une expression que Jabbès propose mais évidemment il ne parle pas d'Einstein mais je pense qu'elle s'applique à lui très bien c'est à dire d'un homme qui est capable de ne jamais annexer dans son imaginaire les endroits où il a vécu Einstein est mort il y a exactement 70 ans la mort d'un homme c'est toujours une séparation et donc la question est de quoi la mort d'Einstein nous a-t-elle séparés et ma réponse ça sera justement d'un certain pays qui n'est pas un pays c'est plutôt une sorte de monde fantôme et aussi une certaine façon de l'habiter et de le concevoir autant que le pays qu'habitait Einstein c'est pas un pays imaginaire c'est le pays de son imaginaire ce qui n'est pas tout à fait la même chose alors évidemment je l'ai dit mais je le répète ce pays là n'est pas géographiquement situé ce n'est pas l'Allemagne avec laquelle il a violemment rompu ça n'est pas la Suisse qu'il a pourtant aimé ça n'est pas non plus l'Amérique ça n'est pas une nation constituée avec des contours propres c'est plutôt une sorte d'endroit de lieu qui est haut placé un peu comme un altostratus qui semble s'étendre à la fois près de la vérité et au dessus de l'humain dans un endroit éthéré où le chaos des conflits ne pénètre jamais que par effraction Einstein disait qu'il était citoyen du monde de l'univers même on pourrait dire qu'il était peu attaché à son entourage rappelez-vous la citation de tout à l'heure qu'il était insensible au mouvement émotionnel de la société dans laquelle il vivait qu'il était dédaigné à l'égard des contingences il écrit d'ailleurs à son ami Herman Brock il écrit une phrase que je trouvais assez incroyable il dit je me suis vendu à la science corps et âme ce fut ce fut une fuite hors du nous hors du jeu dans le ça une fuite dans le ça les choses en fait il semblait les contempler par dessus l'épaule comme il faisait avec les autres êtres humains une sorte de séparation entretenait entre eux et lui un pur espace intermédiaire presque transparent à travers lequel il pouvait à la rigueur transmettre quelque chose mais qui absorbait en réalité presque toutes les communications en fait ce qu'il agissait en profondeur c'était le tourment solitaire d'une recherche désespérée de ce qu'on appelle le réel il a écrit un article avec Podolsky et Orson en 1935 son plus bel article peut-être d'un point de vue en profondeur en tout cas qui va devenir le paradoxe OPR sur l'annonce des parabités quantiques c'est un article génial mais cet article montre qu'il cherche ce qui est réel il cherche quels sont les attributs de la réalité et ce réel il le pense comme harmonieux paisible intelligible mathématiquement organisé et régi par des équations élégantes mais le problème c'est que ce réel là n'est pas autonome et son accès est des plus accidentés celui qui veut l'atteindre se frotte malgré tout à l'histoire aux passions des hommes à leur violence à leur haine je ne sais pas si vous avez l'idée de la haine qui a été adressée à Einstein la haine parce qu'il était juif parce qu'il avait fait la relativité parce qu'il était allemand parce qu'il était pacifiste etc bref il a été confronté très violemment à tout ce qui se passe plus en bas que le pays dont je parle il a été dérangé par deux guerres mondiales par la bêtise par le totalitarisme par deux bombes atomiques et par les débuts d'une grosse guerre froide alors ceux d'entre vous qui savent que j'ai étudié quelques biographies d'autres grands savants comprendront que je dise que c'était vraiment quelqu'un d'à part qui était transgressif des catégories ordinaires à en croire certains clichés il n'existerait que deux variétés d'hommes de science soit c'est un être constamment absorbé dans ses pensées et pouvant vivre n'importe où comme si pour lui l'espace était neutre comme si le monde était agéographique rigoureusement invariant par translation l'autre cliché ce serait c'est qu'il serait un être voulant vivre ailleurs s'évader hors de la vie quotidienne comme si sa véritable place était toujours hors de l'espace commun Einstein il avait la particularité d'être la superposition quantique de ces deux clichés il était à la fois rivé à quelques points de l'espace-temps et toujours à distance du flux turbulent des événements et de l'humeur des êtres qui l'entouraient il était présent mais en retrait un pied ici mais l'autre à l'écart quelque part dans son topos personnel depuis lequel à sa façon et avec son regard propre il pouvait mieux voir le monde il a écrit un livre que vous trouverez en librairie qui s'appelle comment je vois le monde et avant de conclure je voudrais rappeler que dans ces notes autobiographiques qui ont été rédigées à partir de 1947 comme je l'ai dit on est frappé par une chose qui est que à aucun endroit il n'a éprouvé le besoin de dire que telle idée lui était survenue à Arao ou bien à Berne ou bien à Zurich ou bien à Berlin ou bien à Princeton autrement dit ces souvenirs ne sont jamais géographiques comme si ces idées n'avaient pas eu de lieu elles ont eu lieu mais n'ont pas eu de lieu comme si elles se déplaçaient sans que cela les change en quoi que ce soit comme si elles glissaient avec lui dans l'espace-temps ou qu'il alla il transportait les mêmes questions et les mêmes préoccupations dans la tour d'ivoire ambulante de son esprit et ça c'est quand même assez étonnant parce que sans vous assommer de formalisme ce que je viens de dire me permet d'affirmer qu'Einstein obéissait aux principes fondamentaux de la réalité générale je veux dire par là qu'il était invariant par diphéomorphisme je m'explique il y a un principe fondamental de la théorie de la réalité générale qui concerne les coordonnées d'un événement dans l'espace-temps ce principe dit que pour définir les coordonnées d'un événement on doit pouvoir utiliser n'importe quel système de coordonnées autrement dit n'importe quel référentiel sans que le choix effectué change la forme des équations de la théorie donc la théorie doit être invariante par changement de référentiel quel que soit le référentiel dont on parle accéléré ou pas etc. un point de l'espace-temps n'est caractérisé que par les événements physiques qui s'y déroulent non par un jeu particulier de coordonnées en d'autres termes aucun système de coordonnées ne doit pouvoir être considéré comme spécial c'est ça qu'on appelle l'invariance par diphéomorphisme et c'est cette idée-là qui a guidé Einstein dans les tout premiers développements de sa théorie de la gravitation et quand on la transpose au cas d'Einstein elle se traduit de la façon suivante ce qui se passait dans son cerveau était plus important à ses yeux que l'endroit particulier où son encéphale se trouvait être ce qui était essentiel pour lui sa pensée échappait à ce qui était contingent d'ailleurs sa femme raconte que quand il a écrit les équations rétigérales il a eu une idée un matin et il s'est mis à jouer du piano en réfléchissant et il a demandé à ce qu'on ne dérange pas il est resté enfermé dans sa chambre pendant 15 jours sans pratiquement manger il faisait une petite promenade tous les soirs au bout de 15 jours il est sorti il a posé deux feuilles de papier sur la table en disant voilà les équations c'est ce que raconte sa femme ce qu'elle a raconté lors d'un dîner avec Charlie Chaplin dans le cours du voyage de 1932 et donc il y a quelque chose d'ironique là-dedans ça veut dire que l'homme qui a théorisé l'englument de la matière à l'espace-temps le lien insécable qui unit le contenant à son contenu vivait lui une sorte de désadhérence charnelle et spirituelle vis-à-vis des lieux et en fait cette indifférence au contexte spatial avait aussi une incidence indirecte sur son rapport au temps c'est peut-être d'ailleurs un effet de la relativité qui couple l'espace et le temps cette indifférence au contexte spatial a une incidence sur son rapport au temps alors que beaucoup d'entre nous mettent leur fierté dans le fait de n'avoir jamais de temps j'ai commencé d'ailleurs tout à l'heure à vous donner un exemple alors que clamer n'avoir pas de temps est la preuve qu'on a choisi de prendre le temps de faire quelque chose quand on dit qu'on n'a pas le temps en fait c'est qu'on a le temps de faire autre chose donc c'est une phrase un peu paradoxale et bien Einstein n'était jamais pressé et jamais impatient il se trouve que je suis allé à Prague pour un peu enquêter sur Einstein ce qu'il a fait là-bas et j'ai vu dans un texte écrit en tchèque qu'on m'a traduit une anecdote qui a été rapportée par Philippe Franck Philippe Franck c'est un physicien qui a écrit une biographie d'Einstein après et qui a remplacé Einstein au poste de professeur à Prague après qu'il ait démissionné en 1912 et voilà ce que raconte Philippe Franck je me rappelle je me rappelle une visite au cours de laquelle nous décidâmes d'aller voir ensemble l'observatoire d'astronomie de Postdam nous étions convenus de nous y retrouver sur un certain pont comme je non pardon c'était pas à Prague c'était à Berlin comme je connaissais mal Berlin je lui dis que je ne pouvais pas garantir que je serais bien à l'heure Einstein me répondit mais ce n'est pas grave j'attendrai sur le pont voilà tout j'insinuais que cela lui ferait perdre du temps réponse d'Einstein qu'à cela ne tienne mon genre de travail peut se faire n'importe où pourquoi réfléchirais-je moins bien à mes problèmes sur ce pont plutôt que chez moi je vous remercie pour votre attention applaudissements 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 applaudissements